Hey, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les podcasts de Marie-Agnès dans la série Inspire ta vie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour 46 et aujourd'hui j'avais envie de te parler de la peur. Pourquoi ? Eh bien la peur peut être un véritable frein dans ta vie, un frein dans ton déploiement. On va voir ensemble cette peur qui... Souvent on peut croire que cette peur elle nous protège mais que finalement elle nous freine dans notre réalisation. Mais avant cela, comme d'habitude, on va prendre un temps d'inspiration pour revenir ici et maintenant dans notre corps, les fesses assises sur la chaise et avec la connexion de tous ces points de contact. Alors on prend une grande inspiration. On bloque un instant et on relâche tout doucement. Et on ramène, voilà, notre attention ici et maintenant et ça permet de, pour moi, partager et toi d'écouter à partir de la totalité de ton être, c'est-à-dire ton corps, tes cellules, ton cœur, ton mental et pas uniquement que du mental. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc, d'une émotion plutôt, c'est pas un truc, c'est une émotion qui est la peur. Et la peur, eh bien en fait, c'est voir que cette peur, en fait, qui peut parfois effectivement nous protéger, mais en général, dans notre vie, eh bien cette peur, elle nous paralyse. Elle nous paralyse dans nos projets professionnels. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en interview avec une amie là qui, avec qui j'ai travaillé sur Fami TV et avec qui, voilà, on parlait justement de ses peurs, de ses peurs de se lancer sur le net, de ses peurs de faire des vidéos, de ses peurs d'y aller. Et c'est donc, il y a en toi, tu vois, il peut y avoir en toi l'envie de faire de nouvelles choses. On voit aujourd'hui avec ce confinement les gens qui sont à la maison. Donc, il y a plein de gens, plein de femmes et plein d'hommes qui ont envie effectivement de se lancer dans leur propre entreprise, de prendre vraiment leur vie en main. Mais il y a cette peur, cette peur de manquer d'argent, cette peur de ne pas y arriver, cette peur, enfin voilà, une peur d'être jugée. Il y a tout un tas de peurs qui freinent et qui empêchent le passage à l'action. Dans le côté personnel aussi, il y a envie de faire des choses, mais il y a des peurs qui viennent limiter. Et puis, ben non, je vais rester dans ma petite zone confort. Et puis, je ne vais pas oser faire ce pas pour dépasser, pour suivre ce que je sens profondément parce que ça me fait trop peur. Et puis, ben, dans la phase familiale, c'est bien la même chose. Il y a effectivement le fait d'avoir des enfants, d'en avoir deux, d'en avoir trois. Le fait, moi, je me souviens, le fait aussi de, avec les enfants, de, j'ai une personne qui m'a contactée, qui me demandait conseil pour déscolariser ses enfants. Et ben là, ça, c'est une peur. C'est une peur qui, tu sens que tu as envie de faire ça, mais du coup, ça te limite, quoi. Et donc, du coup, c'est de voir que, finalement, eh bien, on a deux choix. Soit, effectivement, on choisit d'avancer malgré la peur, soit on choisit d'écouter la peur et on reste à la même place. Et ça, c'est un choix qu'on a à chaque instant. Alors, qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Alors, j'avais envie, aujourd'hui, justement, de t'amener voir que, finalement, on croit que la peur, elle est réelle. Mais si on regarde véritablement, ben, on peut voir que la peur, elle est issue de toutes les histoires qu'on se raconte dans le mental. C'est-à-dire que la peur, elle est vraiment générée par notre mental, par toutes ces histoires qui se racontent. Tu vois, c'est intéressant de regarder ça, puis de voir ça. Alors, je voulais te raconter, ben, je pense que je te l'ai déjà dit, mais pour moi, ça a été très flagrant. C'est, tu vois, il y a 14 ans, quand j'ai décidé de déscolariser mon enfant, parce que, vraiment, il n'était pas bien à l'école, parce qu'il avait une dyspraxie visuospatiale et qu'à l'époque, les listes n'étaient pas vraiment reconnues et que, donc, du coup, les adaptations n'étaient pas mises en place. Mais en attendant, moi, j'avais un fils qui, tous les jours, se décomposait et pleurait pour aller à l'école. Et à l'intérieur de moi, ça me disait, ben, c'est pas possible, quoi. Et puis, quand j'ai découvert qu'effectivement, l'école n'était pas obligatoire, mais c'était l'instruction, donc j'avais ce choix de faire l'école à la maison. Et là, j'ai été face à un tas de peurs, mais énormes, quoi. C'est pour ça qu'un jour, il y a une femme qui m'a dit, ben, t'as de la chance. Je lui dis, non, non, c'est pas de la chance, c'est du courage. Parce qu'il faut avoir du courage pour braver ses peurs. Tu vois, toutes ces peurs-là, je les ai vues, quoi. Ça a été super, enfin, je veux dire, ça a été super dur pour moi, en fait, de les braver, en fait, c'est ça. Mais aujourd'hui, 14 ans après, je me dis, waouh, génial, quoi. Ça m'a permis de me déployer, ça m'a vraiment transformée de vaincre mes peurs. C'est vraiment ça, c'est d'aller au-delà de mes peurs. Et puis aussi, ben, ce que je voulais partager, ben, comment concrètement on fait ? Et j'avais envie de te partager une histoire, je me souviens d'une histoire où je devais effectivement dire à un ami qui était chez moi depuis à peu près 6 mois. Et je sentais que c'était pas OK. Je sentais que, voilà, c'était plus ça. Et puis, il fallait que je lui parle. Mais en fait, finalement, ben, j'avais peur. J'avais les peurs qui me paralysaient et les peurs qui me jugent, les peurs qui m'aiment plus. Bref, on s'en fout, finalement. Est-ce qu'on est obligé de les nommer les peurs ? Non, je crois pas. Franchement, j'en suis arrivée à me dire qu'on n'a pas besoin. Par contre, on sent que là, il y a une peur qui est limite. Alors que, donc, du coup, eh bien, la chose qui est à faire, c'est la première chose, la première étape, c'est accueillir ta peur. Observer. Observer ce qui se passe dans ton corps. Et moi, je voyais bien que, dès que je me disais, bon, ben, je vais aller lui parler. Ah, j'avais le cœur qui s'accélérait, j'étais pas bien. Donc, OK, je respirais avec ça. Je regardais en même temps toutes les histoires qu'il se racontait, tout un tas de croyances qui étaient mises en lumière par rapport à ça. Alors qu'en fait, en moi, je sentais qu'il fallait que j'avais besoin qu'il parte. Mais en fait, j'arrivais pas à lui dire parce qu'il y avait tout un tas de peurs. Donc, je me suis observée. C'est vraiment prendre des temps de silence, des temps d'observation avec soi. Et puis, finalement, voilà, les accueillir, pas rejeter ses peurs. OK, elles sont là. Ben, je vais les accueillir, toutes ces peurs-là. C'est OK. Et puis après, une fois qu'on a fait ce petit travail, c'est revenir à qu'est-ce que je veux véritablement. Et bien, qu'est-ce que je voulais véritablement ? J'avais envie de me retrouver avec ma famille et j'avais envie que cette amie que j'aimais beaucoup, mais qu'il s'en aille, quoi. Donc, ça, c'était vraiment le truc. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'avais fait ? Eh bien, j'ai suivi le vrai désir de mon cœur, le vrai désir, ce que je sentais profondément en moi, tu vois. Et donc, la solution, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, c'est passe à l'action. À un moment donné, c'est fait le premier pas. Je l'expliquais ce matin à une cliente avec qui je suis en accompagnement, qui était dans une histoire un peu similaire et qui avait besoin de dire quelque chose, mais qui, du coup, n'arrivait pas à le dire. Et on pouvait voir que dans les partages qu'on avait, parce qu'on échange quand j'accompagne comme ça en individuel, on est sur un canal privé toutes les deux et on est sur Telegram et on échangeait en écrit. Et je voyais bien qu'il y avait tout un tas d'histoires qu'elles se racontaient et donc, du coup, qui généraient des peurs et qui faisaient qu'elles ne passaient pas à l'action. Pourtant, la chose qu'elle avait à dire était quelque chose qu'elle savait que ça allait là, je veux dire, lui enlever un gros fardeau, mais par contre, passer à l'action, il y avait toutes ces peurs. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, je lui ai raconté cette histoire avec mon amie, je lui ai dit, à un moment donné, une fois que je me suis posée avec tout ça et je me suis dit, ouais, le vrai désir, c'est ça. Donc, je me suis dit, j'y vais. J'ai descendu les escaliers, j'avais le cœur qui battait, j'étais pas, mais je me suis dit, j'y vais. C'est comme un truc, c'est le premier mot, c'est le premier pas. Le premier mot passé, tout a coulé très bien. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les peurs, souvent, qu'on se dit, derrière, on s'est fait un gros hug avec mon petit, il l'a compris. Et là, ma cliente me disait, je l'ai eue ce matin en entretien, en tout cas en message, et voilà, on a parlé autour de cette peur et du coup, là, dans la fin d'après-midi, elle m'a contactée pour me dire que, yes, elle l'avait fait et que, effectivement, tout ce qu'elle se racontait depuis ce matin, c'était pas arrivé, c'est que des histoires. Donc, voir que, finalement, la peur, elle est souvent générée par le mental. C'est le mental qu'elle est en train de raconter plein d'histoires de, je ne vais pas passer à l'action parce que si, tu vois, un peu comme moi, quand j'ai déscolarisé mon enfant, il y avait, est-ce que je vais être à la hauteur ? Oui, mais après, si je ne lui apprends pas assez de bonnes choses, peut-être qu'il n'arrivera pas dans la vie. Et tout un tas d'histoires, mais c'est mon mental qui racontait tout ça. Donc, à un moment donné, c'est d'oser faire le premier pas. C'est toujours le plus dur, mais le résultat, derrière, c'est, yeah, tu es pleinement toi-même, tu suis ce que tu as envie, ta ma cliente, là, eh bien, elle se sent vraiment allégée d'un fardeau. Et c'est comme une victoire, en fait, c'est vraiment ça. Et finalement, on peut voir que chaque petite victoire nous rend plus forts, nous rend de plus en plus épanouis, nous rend de plus en plus heureuses. Donc, à un moment donné, eh bien, les peurs, il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les nier, il faut les regarder en face à face, en fait. C'est vraiment ça, quand je parle de ce mot « accueillir », c'est les regarder face à face, et puis oser, oser les braver, oser, à un moment donné, voilà, une fois qu'on les a accueillis, refaire un petit « shake-up », un point de silence à l'intérieur, puis sonder son cœur, sonder en soi, c'est quoi que ça veut, c'est quoi le vrai désir de mon cœur ? Et puis, une fois qu'on ressent ce truc-là, eh bien, ok, on y va. Même si le cœur bat, même si on tremble, on y va. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Après, boum, c'est génial. Et de le vivre pour soi, c'est génial, parce qu'en même temps, on va pouvoir accompagner nos enfants dans le même truc. Moi, je sais que les gamins, ils ont souvent des peurs comme ça qui émergent. Eh bien, à chaque fois, c'est pareil. Je les accompagne de la même façon que ce que je viens de te dire, ces deux techniques. Accueillir la peur, se souvenir, se rappeler, prendre un temps, qu'est-ce que je veux véritablement, et puis après, passer à l'action, faire le premier pas. Et ça, avec ces trois points-là, tu vas voir que plus tu vas t'exercer, alors tu peux commencer à t'exercer avec des petites peurs, mais plus tu vas t'exercer avec ça, eh bien, plus tu vas pouvoir vivre ta vie librement, enfin, je veux dire, être libre d'être toi-même, parce que, comme je le disais, la peur, elle est souvent générée par les histoires qu'on se raconte dans la tête, donc par le mental, et c'est des histoires. Attention, ce n'est pas la réalité. Là, je rigolais avec ma cliente, parce qu'en fait, elle me disait, finalement, tout ce qu'elle racontait comme histoire, elle ne s'est absolument rien passé de ça. Par contre, elle a osé priver sa peur. Et donc, du coup, derrière, on se sent vachement plus léger, et puis derrière, eh bien, ça permet de se réaliser, et c'est par petites étapes. J'en discutais avec mon ami avec qui j'ai fait un interview cet après-midi, et en fait, on parlait effectivement de cette déscolarisation que j'ai faite, il y a 14 ans. Il y a 14 ans, eh bien, l'école à la maison, il n'y a pas grand monde qui le faisait, enfin bon, et donc, il y avait tout un tas de peurs. Et donc, il a fallu, j'en ai bravé plein, et finalement, eh bien, c'est plus on accueille ses peurs, plus on se challenge. La vie est un peu un challenge, quelque part. Et donc, du coup, quand on sent profondément en soi un truc, moi, là, tu vois, comme avec mon fils, c'était juste, je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je ne pouvais pas laisser mon fils en souffrance à l'école. C'était impossible, quoi. Donc, c'était ça, et c'est la raison du cœur qui a été la plus forte que la peur. Alors, te dire que c'était sans, sans, comment dire, que ça s'est fait super facilement, non, il m'a fallu braver tout un tas de petites peurs. Et puis, parfois, dans la vie, j'ai bravé des grosses, grosses peurs, mais ça m'a rendue plus forte, et ça fait la femme que je suis aujourd'hui. Alors, oui, à un moment donné, eh bien, d'oser les voir, les accueillir, faire le point avec soi, et puis, oser passer à l'action, eh bien, c'est, j'ai envie de dire, la voie de la pleine réalisation et la voie du bonheur. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Puis, on peut aussi le transposer avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Eh bien, oui, la peur, la peur, la peur qu'on l'attrape, ce Covid, la peur d'être malade, la peur de mourir, pas toutes ces peurs-là, eh bien, regardons-les, osons les regarder face à face. J'en ai parlé déjà dans les premiers podcasts du début de ce confinement, parce que, oui, moi aussi, j'ai été touchée par ces peurs, mais je les ai regardées, je les ai accueillies, mais est-ce que ça m'a paralysée chez moi ? Non, je continue à faire ma vie parce qu'une fois qu'on les a accueillies, qu'on a respiré, qu'on a laissé de l'espace à ces peurs, ben, on n'y croit plus, ça tombe, ça tombe tout seul, donc c'est vraiment ça. Les peurs, la peur est une émotion qui paralyse et qui est générée et puis souvent alimentée par les histoires qu'on se raconte dans le mental. Donc, quand on a saisi ça et quand on expérimente ce que je t'ai dit, là, par les trois petits points, eh bien, petit à petit, ben, on n'a pratiquement plus de peur, en fait. C'est ce que je partageais avec mon ami tout à l'heure. Je lui disais, ben, ouais, c'est clair que, ben, je me sens vraiment sans peur. Oui, oui, je n'ai pas de peur. Je suis dans ce grand oui à la vie, dans cet accueil, qu'est-ce que la vie va m'apporter et je n'ai même pas peur, quoi. Ça me rappelle un film de même pas peur, quoi. Mais c'est ça, en fait. La vie est la vie. Il va se passer ce qui doit se passer et finalement, ben, voilà, même pas peur. Mais je peux en arriver ici. Pourquoi ? Parce que j'ai eu, j'ai envie de dire les couilles. Excusez-moi, aujourd'hui, on est le 1er mai. Je me lâche un petit peu. Mais voilà, les couilles de braver mes peurs, les couilles de faire des choses que tout le monde me disait de ne pas faire, les couilles d'oser aller à l'encontre de tout ce que les gens ne comprennent pas. Non, aller à l'encontre de la peur du jugement, la peur de me louper, la peur de... Non, j'y vais, j'y vais. C'est comme quand j'enregistre des podcasts. Au début, j'avais un petit peu du mal, surtout que je les enregistre en direct, de dire, ouais, la peur de mal dire, la peur de mal faire, la peur... Tu vois, il y a tout un tas de peurs. Go, j'y vais, j'y vais. Je me souviens des premiers enregistrements que j'ai faits. Je flippais, j'avais les mains moites, je tremblais. Mais go, go, go. Voilà, je les brave mes peurs parce que je sens en moi qu'il y a des choses qui ont envie de se dire. Donc, j'y vais. Je ne les écoute pas. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de ce qui me vient là. Il y a un moment donné, tu les accueilles, tu leur laisses de l'espace, tu respires avec, tu regardes ce qui se passe dans ton corps, ok, tu les accueilles. Mais tu ne les écoutes pas. Tu ne les laisses pas diriger ta vie. Tu vois la différence. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui par rapport à ces peurs. Dis-moi en commentaire comment toi tu vis les peurs dans ta vie familiale, professionnelle ou personnelle, comment tu les vis aussi par rapport à ce Covid. Tu peux aussi me rejoindre sur le club Famille en Paix parce que, voilà, c'est un club intime, privé. On va pouvoir, eh bien, débattre de toutes ces choses-là, le partager et puis finalement expérimenter ensemble eh bien, toutes les peurs qui peuvent être liées dans nos différentes sphères de vie. Je te mets le lien sous cet audio. Tu cliques et puis tu suis tout un petit peu les instructions et je serai avec grande joie de te retrouver dans ce club. Ben voilà, en attendant, bien moi, je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie, au cœur de ton confinement. Tu peux aussi t'abonner si tu veux recevoir les nouveaux podcasts sur la plateforme dont tu écoutes, que ce soit YouTube, Spreaker ou iTunes. Tu mets un petit... Tu t'abonnes, comme ça, tu recevras automatiquement les prochains podcasts. puis tu peux aussi me mettre un petit cœur et puis un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je te dis à demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada